Hello tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Portrait. Aujourd'hui, notre invité c'est Jordi qui est venu nous parler de la fripe et de son concept « Vint la fesse ». Juste avant de commencer, prenez deux secondes pour vous abonner, liker et partager. Je tiens également à remercier El Tony Maté qui sponsorise cette vidéo. Ça va ? Salut Jordi, comment tu vas ? Ouais, tranquille, ça va, bien merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, merci à toi. Est-ce que déjà, avant de commencer, t'es bien installé ? Ouais, tranquille, le fauteuil est bien, j'avoue. Il est bien ? Ouais, il est bien, je suis bien installé, tranquille, ouais, ouais. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Jordi. Est-ce que peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter très brièvement ? Ouais, bien sûr, je m'appelle Jordi, j'ai 30 ans, j'habite à Lausanne. Je suis toujours habité à Lausanne, je suis né ici en Suisse. Et en gros, voilà, je me suis lancé un peu, enfin, sur ma page Insta cet été. J'ai l'impression que je suis le dernier à voir Instagram depuis le temps que ça exige. Bon, c'est fou, parce que moi j'étais souvent sur Facebook. Et puis en fait, ça fait plusieurs années que j'ai envie de lancer ma frip en fait. Ok. Ouais, donc là je me suis mis sur Insta, j'ai pas encore de boutique, de shop, de bagage, on parle de ça comme on veut, mais ça va arriver, ça viendra. Ok. Donc voilà. Peut-être juste avant de commencer, comment il était Jordi quand il était plus jeune ? Franchement, j'ai jamais été studié, franchement. Ouais ? Ouais, non, jamais, jamais. Moi j'étais quelqu'un, franchement, pour ceux qui me connaissent, qui amusait à la galerie en fait. Ok. Et suivant qu'après, j'aimais beaucoup le français. D'accord. Ouais, j'adorais le français. Ça se voit dans ta manière de parler. C'est vrai. Non, moi j'adorais le français, tu sais, les dictées, j'adorais le voc et tout. C'est le de chercher et trouver. J'adorais de fou, tu vois. Mon ennemi. Ah, mais ça dépend pour qui, tu vois. Moi j'adorais. Moi, l'ennemi, plutôt, c'était les maths. C'était ciblé, ouais, c'était le stand-V. Mais franchement, non, j'étais bon élève. Enfin, bon élève dans le sens, j'amusais la galerie et tout, mais c'était souvent moi qui se faisais attraper, évidemment. Et puis, mais j'étais pas quelqu'un qui, tu vois, qui voulait totalement perturbateur, tu sais. J'étais pas quelqu'un qui voudrait vraiment me foutre la... Tout le monde amusait la galerie, etc. Ouais. Mais alors, du coup, comment t'as eu l'idée de te lancer justement dans l'Afrique, du coup ? Est-ce que c'est une idée qui est venue de quand t'étais jeune ou est-ce que c'est une idée qui a margé ? Non, franchement, je pense que c'est petit à petit. Enfin, quand j'étais jeune, tu vois, je savais pas ce que je voulais faire. Tu sais que, enfin, tout dépend des jeunes, mais moi je savais pas ce que je voulais faire jusqu'à... On va dire, mais quoi, mais 18, 19 ans, tu vois. Et puis, à peu près vers quoi, fin de vingtaine, c'est là vraiment... Enfin, même un peu avant, j'avais déjà ce concept un peu de... Enfin, ce concept, c'est d'imaginer la sorte de dire, je veux bien ouvrir quelque chose et tout ça, un truc dans la tête, tu vois. Et puis, tu sais, avec les musiques, les fringues, etc. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas ? Et puis après, c'est vrai qu'on me disait beaucoup, je te voyais bien là-dedans. Et puis, ça a un peu confirmé mon choix, tu vois. Je me dis, vas-y, maintenant je me lance. Et puis, petit à petit, tu vois. Et puis, là, pour qu'on puisse comprendre un peu ton état d'esprit, t'es plutôt... Tu fais plutôt en ligne ou plutôt physique ? Les ventes. Bah, les deux. Les deux. Comme je suis sur Instagram, ça se passe... Bah, c'est de l'aller en ligne, tu vois, en guillemets. Sur un réseau, une plateforme. C'est une plateforme, enfin, un réseau social, tu vois. Social, pardon. Et puis, les gens viennent chez moi. Ok. Si tu veux, voilà, je mets en ligne, enfin, sur Instagram. Et je leur dis de venir. Ils leur dis de venir, j'aime bien ce contact humain. J'aime pas ce truc, tu vois, je joue, j'en vois, etc. Et puis, je vois plein de personnes et tout. J'aime bien que les gens viennent chez moi, alors certes, c'est dans mon intimité. Ouais, bah, justement, je voulais en parler parce que tu me disais, quand on s'est rencontré, que justement, tu faisais venir les gens chez toi. Et je t'avais demandé, est-ce que justement, ça te dérangeait le fait que les gens, ils rentrent quand même dans ton intimité ? Et du coup, c'était ça que je voulais voir avec toi. Est-ce que, pour toi, est-ce que c'est important pour toi que les gens... Alors, je sais que t'es quelqu'un de très proche. T'as besoin de ce contact avec les gens. Mais du coup, est-ce que, pour toi, c'est plus un choix de faire venir chez toi ? Ou est-ce que c'est plutôt par contrainte ? C'est plus un choix, je dirais. C'est un choix, tu vois, enfin, les gens, quand même, ils voyaient un peu mon univers. Tu vois, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la déco, tu vois. Oui. J'aime beaucoup la déco et tout. Donc, comme ça, ils voyaient à peu près à quoi ça pourrait ressembler le jour où j'ouvrirais ma frippe, tu vois. Alors, ça n'a rien à voir d'une frippe chez moi. Alors, oui, j'ai pas mal d'habits, des tableaux, des livres, et qu'on va voir un peu avec le streetwear, la pop culture, etc., et tout, tu vois. Mais je trouve important, comme ça, pour moi aussi, je leur accorde aussi une confiance, tu vois. Oui. Une sorte de confiance. Et puis, j'ai toujours eu des bons retours. Avec toute l'humilité, on a toujours eu des bons retours, et puis moi, ça me touche, tu vois. Donc, les gens, ils viennent. Puis, généralement, je suis, ils sont assez à l'aise. J'essaie vraiment de les mettre à l'aise. Premièrement, tu vois. Donc, ouais. Puis, et aussi, j'ai vu ta manière d'aborder, toi, déjà, tu les qualifies de clients, tes clients, ok. Ta manière d'aborder tes clients, et ta manière de vendre tes habits. Et je trouvais ça hyper intéressant, parce que, comme je te disais, t'es pas juste un vendeur. Un simple vendeur, tu viens, tu te donnes l'article, en échange, on te donne l'argent, et puis ça s'arrête là. T'es quelqu'un qui aime bien raconter des histoires, projeter la personne, où est-ce qu'elle pourrait porter, dans quelle occasion. T'es bien raconté tout ça, et je trouvais ça hyper intéressant. Donc, on voit qu'il y a le côté humain, qui ressort beaucoup. Le côté où t'as besoin d'être en contact avec les gens, t'as besoin d'être proche des gens, pour même que tu n'acceptes que les cash. Ouais. Franchement, pardon. Ouais, mais pour moi, c'est important. Déjà, pour commencer le côté humain, moi, c'est important. Et puis, ça se perd gentiment, tu vois, déjà, dans le commerce. T'as ses caisses automatiques, enfin, t'as ses caissiers qui sont là, debout. C'est un mot de vigile, oh, t'as payé. Tu vois, il y a plus cette proximité un peu, tu vois, ce contact et tout, bonjour, etc. Et moi, je voulais garder ça, même le cash, tu vois, cette transaction. Tu vois, cet échange et tout, parce que Twins, enfin, j'ai fait ça l'année passée. Encore une fois, je suis en chambre, je suis la dernière personne à voir Twins pleinement, tu vois. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours été, il y a cash et tout, alors, je vais aller dans le commerce, oui, dans les grandes entreprises, je paye par carte, tu vois. Mais oui, pour moi, c'est important de garder ce contact humain. Et puis aussi, tu parlais de projeter les gens, oui, sur les envêtements. Tu sais, souvent, tu vois, certains vêtements, tu sais, de la frite, tu vois, ils sont un peu, on va dire pareil, ouais. Ils sont un peu extravertis, tu sais, un peu, ça tape à l'œil, ils sont un peu... Il y a des couleurs, il y a des motifs, c'est un peu extravagant et tout, tu vois. Et puis, les gens, souvent, tu vois, pour mon vécu, ils ont vu un vêtement, un article, et puis ils ont dit, ah ouais, waouh et tout. Puis, c'est un peu dubitatif. Tu sais, ils étaient là en mode, ouais, je sais pas quoi mettre, j'hésite et tout, nanana. Alors moi, tu vois, enfin, après, c'est avec mon imagination. Et puis, je me dis, bah, écoute, moi, je te verrais bien mettre avec ça. Tu vois, tu pourrais mettre ça à un anniversaire, une soirée, je sais pas, une terrasse, tu sors, t'es assis dans une terrasse, vite fait et tout, nanana. Tu vois, suivant les saisons aussi, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, enfin, où tu vas aller, la ville, où tu... Enfin, il y a plein de choses. Et puis, c'est vrai que ça peut aider un peu les gens... Pardon, ça peut aider, je trouve, les gens qui ont... qui mettent la difficulté à se projeter par rapport aux vêtements, tu vois. Et je trouve, c'est une aide. Et puis, je trouve, je mets de l'amour dans ça, tu vois. Et moi, j'adore, tu vois. Et, bah, après, ça arrivait, bah, les gens, bah, au final, bah, tu vois, quand tu leur mets ça un peu dans la tête, au final, bah, ils sont là, en fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais, en fait, c'est intéressant parce que moi, typiquement, j'avais acheté un pull. Ouais. Et je l'ai porté, justement, ce pull. Ouais. Et, en fait, pour te dire à quel point ça m'a, entre guillemets, loin, c'est que quand je suis arrivé, parce qu'on avait fait un repas avec des amis, quand je suis arrivé, on m'a dit, mais il est trop stylé, ton pull. Vraiment ? Voilà, mais pour de vrai. Ouais. Ton pull, il est trop stylé. Et, en fait, je me suis dit, alors, du coup, je leur ai dit d'où il venait. Ouais. Mais je me suis dit, si ça avait été un pull d'une autre marque, enfin, c'est-à-dire, Sarah, H&M, ou tous les autres, bah, j'aurais juste dit, ah, merci beaucoup. Mais, tu vois, je serais pas allé jusqu'à raconter l'histoire de ce pull. Ouais, OK. Et ça, je pense que c'est venu parce que, toi, tu me l'as transmis. Et, tu vois, du coup, je m'attire à raconter, tu vois. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant, ouais. En préparant, justement, ce podcast. Et puis, même quand on s'est vus, je me suis dit, mais c'est tellement important. Et je trouve qu'aujourd'hui, les vendeurs, ils ne font plus ce travail, tu vois. C'est juste du lien, bah, je te vends et toi t'achètes. Et puis, ciao, ça s'arrête là, tu vois. Mais, chez toi, c'était un peu différent. Et je tenais à le souvenir et surtout à te dire mon point de vue. Ouais. Donc, bravo. C'est super gentil. Non, c'est très gentil. Tu sais, enfin, pour être honnête, tu sais, enfin, il y en a qui disent, il faut connaître la marque. Il faut connaître la matière et tout. Alors, c'est vrai que je suis... Je suis pas encore là, tu vois. Mais ça viendra. Je suis pas encore là. Mais, tu vois, je pense déjà juste l'idée que tu vends un vêtement et te dire, « Ouais, tu pourrais marier avec ça. Tu peux sortir avec tel et tel temps, etc. » Et tout. Je pense déjà que c'est déjà une bonne aide pour la personne, tu vois. Ouais. Et puis, bah, tant mieux. Si t'as aidé, bon retour. Et puis, c'est gentil, bah, de faire savoir, etc. Ça aura, tu vois. Ça touche. C'est gentil. Et je voulais aussi voir avec toi, est-ce que toi, t'as une idée de l'impact que ça a, la fripe, aujourd'hui ? Ou l'impact que ça peut avoir dans le futur ? C'est une bonne question. Ça, c'est une thèse, hein. Ah, c'est une thèse ? C'est une thèse, non. T'as 4 heures. Non, franchement. Bon, l'impact que ça peut avoir aujourd'hui et puis plus tard. Plus tard, ouais. Ou même aujourd'hui, ouais. Parce qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très… C'est limite devenu à la mode, le fait de porter, je veux dire, les habits de seconde main. Seconde main, ouais, ouais. Et en fait, ce que je trouve impressionnant, c'est que moi, je suis pas né en Suisse. Quand je suis arrivé ici en Suisse, en fait, je m'habillais principalement que des habits de seconde main parce que ça coûtait moins cher. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je trouve que dans l'Afrique, les habits, c'est pas forcément les moins chers. Enfin, le prix, il est pas forcément adapté justement à nous quand on est arrivé en Suisse. Tu vois, ça a changé aussi, tu vois. Ouais, justement. Et du coup, en fait, c'est le concept en lui-même qui a changé. C'est plus des habits pour les gens qui n'avaient pas les moyens, mais c'est devenu carrément le truc à faire aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est fan, mais comment je peux expliquer ça ? C'est très intéressant ce que tu dis. Mais pour moi, c'est chaud à répondre. Aujourd'hui, c'est vrai que j'entends que tu es en Suisse, en Afrique, c'est cher. Suivant quelle ville aussi, c'est cher, etc. Après, l'impact, c'est vrai que ça fait beaucoup penser aussi, tu vois, à leurs parents. Oui. Même ma mère s'habille comme ça et tout, nanana. Puis c'est aussi une certaine population qui aime ça, tu vois. Et puis aussi, l'Afrique, c'est écolo. C'est de la... Ouais, en tout cas, c'est le but recherché. C'est le but recherché, tu vois. Donc ça, en premier temps, c'est aussi un grand impact. On parle beaucoup, c'est l'écologie, etc. Ça touche aussi une certaine population, tu vois. Mais plus tard, franchement, je ne saurais pas te dire. Est-ce que, en fait, peut-être pour simplifier la question, pour toi, est-ce que tu as l'impression que c'est un effet de mode ? Ou est-ce que c'est plutôt un état d'esprit ? Je pense, franchement, mais c'est intéressant. Franchement, je pense que, de ce que je vois, moi, il y a quand même... Ça dépend des générations, tu vois. Ça dépend des générations. Moi, je dis qu'il y a des deux. Il y a vraiment des deux, tu vois. Moi, tu vois, je suis le nom de trois, tu vois. Oui. Ceux... Tu vois, je ne vais pas pointer du doigt. Je ne vais pas être là-dedans, mais... De mon point de vue, je pense que ceux qui sont nés un peu, c'est 2000, comme ça et tout, je pense... C'est un peu effet mode. Ouais. C'est un peu mon ressenti, tu vois. Ouais, clairement, clairement. Mon ressenti, parce qu'il voit, il y a l'âge de ça et tout, et puis... Ouais, je pense que c'est un peu un effet mode. OK. Mais ceux qui sont nés un peu avant, je pense qu'il y a quand même ce... Ce truc un peu de... C'est le passion, etc., tu vois. Je sais tout... Enfin, entre guillemets, je sais d'où ça vient. J'avais vu ça à l'époque et tout, nan, nan, nan. Tu vois, il y a vraiment un peu cette passion. Après, je peux me tromper. Je pense que parmi les générations un peu futures, tu vois, de 2000 et tout, je pense que certaines, il y a aussi cette passion parce que... C'est aussi enseigné, etc. Ils regardent beaucoup et tout, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, je ne veux pas commencer à porter tout le monde du doigt, tu vois. Non, non. Non, mais c'était plus pour voir toi comment est-ce que tu voyais justement la fripe aujourd'hui. Est-ce que tu le voyais plus plutôt comme un effet de mode et du coup, bon, de toute façon, ça va disparaître dans 2-3 ans, ouais. Ah, je ne pense pas que ça va disparaître. Je ne pense pas. Tu sais, enfin... Parce que tu sais, suivant la personne comme elle s'habille, ça ira un tape à l'œil, tu vois, et il y aura ce délire toujours de, purée, tu as chopé ça où, ça vient d'où, c'est la fripe, je n'ai pas vu. Et puis du coup, ça peut aller dans la tête des gens, tu vois, ouais, ok, et tout. Après, il y en a qui vont se dire, ouais, pourquoi pas, je vais me lancer là-dedans, j'essaye ça et tout, petit à petit, tu sais. Tu vois, elle a des yeux comme tout le monde, tu vois. Tac, ça tape à l'œil, bam. Et tout, tu vois. Et puis la fripe aussi, je trouve, comparée aussi aux habits de la mode d'aujourd'hui, comme c'est des arachines et tout, ce qui sort un peu du lot, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est un style, entre guillemets, particulier, tu vois, je veux dire. Oui, et puis c'est unique aussi. C'est unique, exactement, c'est particulier. Du coup, ça tape plus à l'œil. Oui. Après, c'est... Suivant comment la personne s'habille, il faut aussi peut-être oser pour certains, tu vois. Oui. Pour certains, tu vois, je veux dire. Moi, comme je suis Vétila et tout, enfin, peut-être que certains n'oseraient pas, je ne sais rien, tu vois. Mettre un béret vert, peut-être pour certains, c'est... Oh, c'est trop... Tape à l'œil et tout. Mais après, voilà. Mais il y a beaucoup qui sont comme ça. Vu qu'ils restaient dans le moule et tout, tant mieux pour eux. Dire, tu vois, moi, c'est vrai que j'aimais des trucs, des fois, il faut oser, hein. Ouais. Je vais te le dire, cash, tu sais, cet été, je mettais des crop tops. Tu sais, c'est... Ah oui, 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 oui. J'en mettais, j'assume complètement. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, ça rappelle plein de films que j'ai vus, des séries. Puis c'était... Alors, tu vois, quand on dit c'est court, ouais, c'est ci et ça et ça et tout, mais à l'époque, c'était des célébrités, des gars, enfin, qui portaient ça, tu vois. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tu mets ça, on va te traiter de ci, de ça. Mais après, moi, je m'en fiche, tu vois. Je m'en fiche. Et puis, du coup, je pense aussi, comme on dit, tu vois, les gens, j'en rappelle qu'ils s'en fichent et qu'ils... Déjà, ça te permet aussi d'être toi-même. Si tu étais bien à l'intérieur avec toi-même, bah, les gens le ressentent aussi, tu vois. Oui, clairement. Le ressent, tu vois. Et je pense que ça peut aussi aider les gens aussi, tu vois. De mettre un truc qui est un peu plus tape à l'œil, qui est un peu extravagant, extraverti, etc. Tu vois, je pense que ça peut... Pardon, ça peut aider les gens qui n'osent pas. Putain, mais s'il lui fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas ? Tu vois, je veux dire. Ouais. Et... Va, avance. Trasse ta route, tu vois, je veux dire. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Bien sûr, des fois, ça peut m'arriver. Une fois, j'étais... Je me souviens, je... J'étais... Je sortais de... Je suis mon père. Et puis, j'étais en arrêt de bus et tout, tu vois. Puis, j'avais un maillot de pain en short, tu vois. Le court, comme à l'ancienne, tu vois. Trop top. C'est dans l'été, tu vois. Des jeunes ont vu. Je pense qu'ils avaient quoi ? Allez, des petits ados. 12-13 ans. On m'a 14 ans, peut-être, tu vois. Il y a eu des moqueries. Mais je me suis dit, ah, mais ils n'ont pas capté. Ce n'est pas grave. Ils ne peuvent pas capter. Ouais. Ils ne peuvent pas. Tu aurais voulu quoi ? Je les embrouille, je les monte. Non, tu vois, je veux dire. Non, mais ça calme. Tu vois, je veux dire. Ce n'est pas grave. Je me suis dit, ah, ils n'ont pas capté. C'est comme ça. Mais tu en as eu plusieurs expériences dans ce style-là ou... Ou... Non, alors, regarde, peut-être. Ouais. Après, rigoler, c'était juste peut-être cette fois-ci, tu vois. Mais je sens, mais c'est comme ça parce que les gens, ils ont plus cette habitude. Si j'étais, par exemple, j'étais dans les années 90-80, ça va être vraiment mal. Ça va être crème, tu vois. Je fais du sport, je fais du basket, ça passe crème et tout, tu vois. Aujourd'hui, non, parce que ça va vite. Oui. Ça va trop vite. Trop, trop vite. Mais tu as certains qui captent, tu vois. Ah, c'était à l'époque, mais qui n'oseraient plus à cause de tout ce qui se passe. C'est trop court, du coup. Ouais, mais d'ailleurs, en plus, bon, après, ça, c'est plutôt un autre sujet. Ouais. C'est un sujet très social, mais j'ai l'impression qu'on ne se questionne même plus aujourd'hui, tu vois. Peut-être, typiquement, tu vas porter un truc. Les gens ne savent même pas d'où ça vient. Ils ne savent pas comment c'est fait. En fait, ils ne savent rien. Ils vont juste porter et puis ne pas connaître l'histoire de... Après, peut-être, peut-être, tant mieux parce qu'ils osent en moins porter, s'ils ont bien avec ça à ton mieux. Après, s'ils ne connaissent pas l'histoire, ceux qui portent quelque chose et qui ne connaissent pas l'histoire, en soi, ils le portent. Mais ceux qui ne portent pas et qui ne connaissent pas l'histoire, c'est différent. C'est différent, tu vois. Et puis, pour le crop top, tout simplement, ça devient un peu des footballeurs américains. C'est vrai. Sept ans, huit ans, j'avais lu ça. Tu sais, des matchs, ils ont bien un peu déchiré et tout. Puis, vas-y, on peut faire un délire avec ça. C'est une huit ans maintenant et fait mode de fou. Et puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est un délire. T'es en flot, t'es en délire, tu vois, je veux dire. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le crop top est vu beaucoup pour les personnes féminines, tu vois. Oui. Féminines et tout. Ouais, je lui dis, chef d'où ça vient, tu vois. Donc, voilà. Ouais, c'est intéressant tout ce que tu viens de dire parce qu'en vrai, pour le crop top, je ne le savais pas. Mais maintenant, tu me le dis, je vois la logique parce que moi, je regarde le football américain par exemple et je les vois des fois et j'ai une espèce de... tu as voyé le rapdo et tout, tu vois, c'est un peu le style et tout, tu vois. Après, tant que la personne se sent à l'aise en fait avec ça, tu vois. En soi, ouais, c'est vrai. Je veux dire, tant que la personne se sent à l'aise et n'importe quel vêtement, tu vois, je veux dire, n'importe quel vêtement et comme on dit de base, les gens font ce qu'ils veulent en fait, tu vois. Ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, tu vois, moi, je fais ce que je veux, tu vois. Après, j'ai envie de mettre un crop top, je cours à l'ancienne. Vas-y, ouais, on y va. Mais ouais. Tu vois, maintenant, tu as un objectif, un rêve ou est-ce que tu veux t'agrandir ou est-ce que pour toi, c'est juste une passion et tu veux laisser ça comme ça ? C'est déjà une passion et puis c'est un rêve. C'est tout. Objectif, but, rêve, passion, et puis, ouais, c'est d'ouvrir. Vraiment, c'est mon concept, tu vois. Vint la fesse, tu vois. Et je vois beaucoup les choses en grand, tu vois. Je vois beaucoup les choses en grand à Lausanne. Et je pense sincèrement que ça va faire quelque chose de fou, ouais, ouais. Donc, c'est audacieux que je dise, c'est très audacieux, tu vois. Mais c'est bien parce que comme ça aussi, ça te, maintenant que tu l'as dit, ça te met un challenge, tu vois. Tu vois, il n'y a pas à découper en montage. Je ne vais pas couper. Non, c'est clair, je ne vais pas couper. Non, franchement, franchement, ouais, ça fait quand même un rêve, tu vois. J'ai quand même envie de montrer mon univers, en fait, tu vois. Et puis, ce n'est pas un petit truc et tout, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de grand. Ouais, vraiment de grand. les gens qui restent à l'aise, qui ressentent cet amour et tout. Et puis, tu vois, cet échange humain et tout, discuter, tac. Et puis, et puis du coup, les gens, ils payent un cash ? Ah, c'est vrai. Mais bonne question. Non, mais je pense des deux, tu vois. Je pense aussi, il faudrait, tu sais, on dit toujours aussi, des fois, il faudrait que 100 ans, tu vois. Donc, je pourrais faire que cash. Ça, je pense aussi, je pourrais réfléchir, tu vois. Donc, à voir. il y aurait une partie, je ne sais pas, je pense, une petite partie, on dit carte, etc. À voir ça, mais du cash, oui, quand même, quand même, tu vois. Ah ouais. Ok, bah, alors, on ne va pas trop en parler parce que je pense que c'est un projet que tu es en train de travailler. Oui, oui. Voilà, donc on attend, la vidéo, elle va sortir, donc on aura l'épreuve. Ah non. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte. Ouais, c'est gentil. J'ai hâte et j'espère que ça va être tout bientôt. Et peut-être, avant de conclure, ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Ah, c'est chaud, c'est une superbe question, ça. Ouais, c'est une superbe question. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? Ça peut être dans tout, hein ? Ouais, non, je pense surtout, après, la santé, je pense, bonheur et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, ouais. Santé, bonheur et amour. Je pense que c'est les deux seules choses que je vais dire. Santé. Santé, amour. Et bonheur. Bonheur et puis, réussite. Réussite. Réussite, ouais, ouais. Succès, plein de choses positives. Faites des choses positives. Tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire, ces mots, bam, positif, tout ça. En tout cas, ce qu'ils veulent, mais peu importe, même si ce qu'ils veulent pas, c'est pas grave, j'aurais tout ça. à toi. Non, on te souhaite, on te souhaite, c'est vraiment le meilleur. C'est gentil, c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup, Jordi. Merci à toi, c'est super gentil, merci à toi. Ça a été ? Oui, j'ai beaucoup bougé, je prends ma vidéo. Ouais. Tu as des, tu vois, c'est... C'est pas grave sur toi, c'est ça. Ouais, bien sûr, c'est la nervosité, mais ça a été. Ouais, parce que c'était ta première, c'est ça ? C'est ma première fois, ouais. C'est ma première fois. Tu reviendras ? Oui, franchement, avec plaisir. Ok. Et merci à toi, franchement, merci. Merci, merci. Merci également à vous d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous dis à la prochaine.